Salut, bienvenue dans cette cité de la voile où on va évidemment comme d'habitude refaire un peu de tour de l'actu. Toi t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir de termes de Barcelona ? La Volvo, tu gagnes avant le départ ? En voiture à des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome ? Allez, envoyez-moi l'autre film, envoyez-moi l'autre film ! Oh là 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 ! Que d'applaudissements ! Que d'applaudissements ! Merci à tous d'être là pour l'anniversaire et pour l'uniguration Mickey Ouest. Comme quoi Michel, de faire de la pub dans le Télégramme, c'est toujours bon. Alors, on est toujours au café de la marine, du Télégramme, on est toujours à la cité de la voile. J'ai toujours avec moi mes âmes pardonnables, mes âmes dispensables. C'est un peu l'angoisse travailleur, c'est un peu l'angoisse même pour moi. Merci, Gilbert, d'avoir été si bon il y a 15 jours. Très bon, trop bon. Non, mais Jimmy, je ne suis que tu es l'âme de ce café, je ne suis que ta modeste doublure. Nous sommes ravis, je suis content de retrouver mon camarade au comptoir. Pierre-Yves, est-ce que c'est pour nous, tout ce petit monde-là, ou alors est-ce que c'est pour notre invité que je te demande d'appeler et d'accueillir ? Eh bien, je ne sais pas, nous allons bien voir, puisque l'invité de ce café exceptionnel, c'est Loïc Perron. Salut, Loïc ! Salut. Bonjour, tout le monde. Alors, Loïc a une activité très fraîche, puisqu'il vient d'exploser un record sur un parcours entre Saint-Nazaire et Saint-Nazaire, le trophée SNSM. Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qui est ce parcours ? Tu y étais aussi, toi ? J'y étais aussi, effectivement. Le record SNSM, c'est une épreuve qui a maintenant 4 ans, me semble-t-il, organisée par Damien Grimond, 5 ans ? 7 ans ? Mon Dieu, au moins, oui. Organisée par Damien Grimond, qui consiste à faire un parcours entre Saint-Nazaire et Sainte-Marine et retour, voire deux fois la boucle pour les gros bateaux qui vont très vite. Et voilà, il s'est organisé en hommage aux sauveteurs-mer qui participent à l'organisation du record. Et puis, ma foi, avec le temps, ça devient une épreuve classique. En classe 40, on était 11, c'est une épreuve classique. Et puis, il y a aussi des bateaux, des plus gros bateaux qui viennent se rôder avec leurs jeunes skippers qui font leur gamme sur ce type de bateau. Oui, les jeunes skippers sur Saint-Nazaire. Alors, il m'a raconté que quand il a croisé Gitana 11, la vitesse de rapprochement des deux bateaux, c'était 65 nœuds. Gitana qui a fait 2h30 de plus que vous. Mais Loïc, justement, comme tu dis, vous avez affolé les compteurs, mais quels enseignements on tire, compte tenu de ton programme qui est plus, donc on en parlera tout à l'heure, le Jules Verne, d'une navigation comme ça ? C'est mieux, c'est ce que je disais en première vue, avant le SNSM, c'est plus intéressant que de faire des ronds dans l'eau, des allers-retours sans but précis. Là, au moins, on a des timings, on a des manœuvres obligatoires, des angles par rapport au vent obligatoire. Et donc, ça permet d'anticiper pas mal sur les voies. Ça me permet de sentir le bateau, de voir travailler l'équipage, les barreurs. Donc, tous les modes de compétition sont intéressants pour ça. C'est pour ça que dès mardi prochain, on va aller faire un tour beaucoup plus nord, parce que je vais les emmener dans le froid cette fois-ci. Parce que malheureusement, dans l'histoire récente de ce magnifique trémarement populaire, ils n'ont pas à goûter aux joueurs du Sud. Puisque leur dérive s'est cassée il y a un an, on a suivi le sujet. Et dès lors, moi, je pense que je vais les emmener dans le Nord, dans quelques jours. Et tu dis, leur dérive s'est cassée, tu dis, la seule chose qui m'intéresse en ce moment, même si déjà tu as pu mesurer le potentiel, c'est la fiabilité. Je ne cesse de poser des questions sur la fiabilité. Alors, est-ce que c'est une obsession ? Bien sûr, il faut aller au bout. Permanent, tout le temps. On a parlé toute la journée, j'étais en mer, on a encore fait pas mal d'essais, mais sur les problématiques du moteur. On fait des essais de charge moteur. Le problème de ces bateaux qui volent, c'est qu'il faut un petit peu d'eau pour refroidir des moteurs, tout simplement pour recharger, pour faire de l'électricité. Et voilà, tous ces petits détails sur lesquels j'ai eu beaucoup d'ennui depuis 30 ans sur plein de bateaux, eux aussi d'ailleurs. Il y a une très belle équipe. Dans tous les cas, il y a une équipe absolument géniale. On a le sentiment que Pascal Bidégory n'appréhendait qu'une seule chose sur ce bateau, c'était de faire du près. Si tu veux être dans le nord, tu vas être obligé à un moment ou l'autre de trouver un peu près dans la mer. Le bateau, on est capable, mais il faut savoir ralentir sur ces bateaux-là, surtout auprès. Mais c'est possible de ralentir sur ces bateaux-là ? Bien sûr. Oui, sans problème. Mais ce n'est pas forcément toujours confortable. Un trimaran qui ralentit, ça devient assez inconfortable en fonction de l'état de la mer. Parfois, il faut absolument appuyer pour justement être un peu au-dessus des vagues. C'est tout paradoxe, parce que c'est assez compliqué à gérer de toute façon. Ça reste un gros bateau. Tu as laissé entendre aussi qu'il était presque trop sophistiqué pour cette taille de bateau. C'est la première remarque qu'on s'est faite il y a 5 ans. Il y a tous les attributs d'un trimaran 60 pieds. Étonnamment, la première fois que j'ai mis les pieds à bord, évidemment, ça fait grand, comme tout le monde. Il suffit d'aller le voir, il est au ponton. Et puis, au bout de quelques minutes, ça m'a rappelé le bureau, parce que c'est exactement ce qu'on avait conçu. Tu as un bureau aussi grand ? Oui, non, on n'a plus beaucoup plus. On parle de Fujifilm il y a 12 ans. Tu avais eu un projet comme ça ? Non, mais c'est totalement... C'est une homothécie très exacte de l'évolution qu'on avait faite des 60 pieds avec... J'espère que ça se terminera mieux. Oui, c'est pas l'été, il est chiant. Il est chiant. Mais justement, Pierre-Yves, Loïc, des tours du monde, tu en as fait plusieurs. Le Jules Verne, voilà, 3. Tu viens d'en gagner un avec Jean-Pierre Dic dans la Barcelona Race, avec ton copain Jean-Pierre. Le Jules Verne, c'est une autre aventure, mais en fait, que tu n'as pas disputé, parce que tu as disputé The Race. Ah non, Jules Verne, c'est une spécialité familiale, mais plutôt de Bruno. Là, tu peux échanger. Lui, il a été le premier à l'établir, puis à le créer. Alors, est-ce que Bruno était sur les listes ? J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée ? Comment ça fait fait ? Sur les listes, tu veux dire, de Banque Populaire, Loïc Perron ? Ça s'est fait par personne interposée, qui a susurré, mais tu n'as pas besoin de savoir. Mais si, autant ça nous intéresse, vous voulez savoir, non ? Le Bistrot. Et vous ne connaissez même pas, non, après ça, ça sert. Non, mais ça s'est fait indirectement, je trouve. Oui, il s'en tient sur ça, peut-être pas idiot de lui demander à lui, comme à l'autre. Parce que ça s'est fait rapidement, parce que tu n'étais pas vraiment le premier choix, il me semble, non ? Je ne suis jamais le premier choix, ça tombe bien. Mais il est toujours le bon choix. Oui, oui, oui. Bon, allez, on va changer. Tu es polémiques, éclectiques. On parlera tout à l'heure de la Coupe d'América. Est-ce que tu... Comment tu arrives, tu n'es pas trop dispersé entre les multiples projets que tu mènes de front ? Non, c'est complètement complémentaire, ça. La Coupe d'América, ça se passe en multicoque, si vous voulez qu'on passe sur ce sujet-là. Et étonnamment, Vente Populaire, c'est un multicoque. Étonnamment, les D35 sont des catamarans multicoque. Étonnamment, les extrêmes 40 aussi. Donc, tu penses que tous les équipages de la Coupe d'América devraient faire le Jules Verne pour s'entraîner ? Pas forcément, mais je me souviens d'un équipage qui a gagné le Jules Verne avant de gagner la Coupe d'América il y a quelques années. Donc, c'est totalement... Dès le premier jour, tu avais cet argumentaire... Bah, je le trouve vachement bien. Ouais, c'est sûr. C'est Peter Blake. Fais gaffe, parce que lui aussi a mal fini. Aussi, mais je parle pas de Peter Blake. Mais tu sais pourquoi il a mal fini ? Tu sais pourquoi il a mal fini ? Parce qu'il était très grand. On parle de Peter Blake. Et quand il s'est relevé pour recharger son fusil, les pirates l'ont pas loupé. Alors qu'il avait deux petits copains qui lui avait Pierre-Yves et tout, puis eux, ils sont réussis à passer à travers la trappe. C'est véridique, mon histoire. Bon. Ouais, pauvre Peter Blake. Je découvre que le técopane c'est parfait. Non, mais c'est vachement compagnie. C'est vrai que ça fait un modèle. Pour en revenir à ça, ça fait un programme assez chargé. C'est dans la densité de ton programme. Alors, juverne, tu dis ? Ouais. En général, on le sait bien. C'est toujours à partir de septembre, octobre, novembre, on verra bien. C'est forcément hivernal. Comment tu vas gérer cette multi-activité dans un stand-by ? Ça doit être terrible pour toi, un stand-by. Oui, c'est pas très drôle, mais heureusement, ça se passe à Lorient. Heureusement, globalement, nos projets, Côte d'America, pour l'instant, ils ne sont pas en Corée du Nord. Donc, c'est pas plus mal que ça se passe ici. Donc, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là, mais je ne vais pas pouvoir tout faire. Heureusement, et tant mieux, ça permet d'avoir une équipe de plus en plus dense. Mais je parle de mon populaire, on a déjà la première chose, c'est qu'il y a une équipe exceptionnelle, menée par Renan Lucas, et qui fait que le bateau est parfait. Oui, ils ont vécu déjà sur le bateau. Ils ont vécu, ils connaissent le bébé par cœur. Je n'arrive pas, je n'aime pas dire que j'arrive les pieds sous la table, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, c'est vrai, et il y a une vraie responsabilité de skipper, d'un gros bébé, d'un gros programme. Mais c'est totalement compliqué. Gilbert, l'autre actu très proche de Loïc, c'est la coupe américaine et ce qu'on appelle les World. Le circuit des AC World. Voilà. Alors, explique-moi un petit peu, parce que je ne comprends plus rien. On va essayer de planter le décor. Donc, Larry Ellison et Russell Coote, son bras droit néo-zélandais, ont catapulté la coupe de l'América dans une autre planète qui est celle des multicoques. Et ça, c'est un circuit sur des modèles réduits des AC-45, AL rigide, sur lequel va se disputer un circuit. Alors, on va avoir deux... En attendant, la coupe ? En attendant, la coupe sur les AC-60. Qui est sur l'autre bateau ? Sur ce circuit, on va trouver les deux bateaux du Defender, Oracle, et puis six ou sept bateaux, sept, je crois, Loïc maintenant, des Challengers, dont deux défis français, Team Energy, des frères Perron, et puis Aleph Team du duo Passé-Gauthier. Voilà. Alors, les Français, vous allez toucher vos bateaux assez tardivement, puisque je crois que vous allez avoir le numéro 7 de la série début juillet, et qu'Alain Gauthier, lui, il va prendre le stick de son AC-45, il barra Aleph Team, lui, ce sera fin juillet, pour le début des hostilités à Cascaïs, le 6 août. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y aura du sport, du spectacle, confère la culbute de Russell Coutts avec Oracle récemment. Ça veut dire que vous avez déjà trouvé un peu de Gweneck, comme on dit chez nous, vous avez trouvé un peu d'argent pour investir dans un premier bateau. On prend des risques. à peu près 1 million d'euros. À la Banque Populaire, tu prends les risques ? Ce ne serait pas idiot, mais non, pas encore. Ils en prennent déjà assez. On ne va pas tout cumuler. C'est-à-dire que concrètement, vous vous engagez en investissant. Vous n'avez pas de sponsor. Je vais préciser un truc sur cette Coupe de l'América. Il fallait, et c'était obligatoire, acheter ces fameuses au moins 1 AC-45, ceux qui ont un peu de sous, on en ont deux. C'est le cas de Larry. Évidemment, c'est celui qui organise. Pour ne pas être exclu du club. Il y a encore une possibilité pour ceux qui n'ont toujours pas de ces fameux petits échantillons. Oui, son retardataire risque de ne pas être accès. Mais ça va être de plus en plus légitime pour eux. C'est l'occasion aujourd'hui d'un défi espagno-italien, je crois. Mais il faut savoir par exemple que Dean Barker pour Team New Zealand et puis Artemis avec Terry Hutchinson naviguent sur cet AC-45 depuis février. Alors, vous, Loïc, est-ce que c'est l'adage « les absents ont toujours tort » ? Donc, vous vous dites que c'est une vitrine pour convaincre aussi ou séduire des investisseurs pour boucler votre budget pour la coupe, non ? On n'a pas besoin de poser la question puisque la réponse est dans la question. Oui, oui, mais... C'est évident. Les absents ont tort pour deux raisons. C'est qu'ils ne peuvent pas a priori... Il y a une grande évolution du règlement en ce moment et très rapide là de l'aspect juridique. C'est un peu compliqué, un peu rébarbatif pour tous. Mais qui fait que si on n'est pas là un cache-cache, on n'est pas là du tout pour la coupe. C'est la grande évolution en ce moment. Alors, le défi, justement, il faut être présent, bien sûr. Le défi des cas, Kersoson, Kandler, qui eux, ne seront pas présents, mais on imagine qu'ils n'ont pas jeté l'éponge pour autant. Est-ce qu'ils ont négocié quelque chose ? Il faut espérer pour eux, mais ça ne va pas être simple. Mais le sujet n'est pas là. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'arriver... C'est la confrontation. C'est la confrontation avec les meilleurs sur des bateaux identiques, pourquoi pas, qui sont des échantillons une fois plus des fameux AC-72, qui seront les vrais bateaux de Coupe d'Amérique qu'ils ne seront pas One Design, alors que les petits sont des bateaux tous identiques théoriquement. C'est comme les Extrême 40. C'est comme les Extrême 40, sauf que, voilà, mais le One Design, on le sait bien, comme les D-35, comme un Figaro ou un Eau 30. Excuse-moi, mais l'hôtel que je suis s'intéresse, mais le bateau arrive début juillet ou est-ce qu'on va le mettre ? À Cache-Cache directement. À Cache-Cache directement. Ils sont livrés à Cache-Cache. Ils sont livrés là-bas, ils sont montés, on va faire nos premières navres si tu vois bien le 20 juillet. Regardez, on a... C'est quand même assez sportif. C'est un peu sportif. Là, c'est le fameux recette. C'est même dangereux. Imaginez ça sur un bateau de 72 pieds. Les équipiers sont tous casqués, d'ailleurs. Là, je pense que... Oui, alors, de faire de la voile avec un casque. On le fait déjà en Extrême 40 depuis pas mal de temps. Mais tu le faisais déjà l'an passé ? Vous le faisiez... Pas moi, mais... Il y avait déjà des équipages casqués... En Extrême 40 et même là-dessus, on a la place pour un invité ou un Mediamal qui, lui, est toujours casqués, bien sûr. Il faut potentiellement pouvoir peut-être mettre un casque. Mais c'est assez ricain, ça, comme truc. La première... Je ne sais pas si tu te souviens, mais la première navigation d'Oracle... Oracle Trimaran, il y a trois ans, ils étaient casqués. La première navigation d'Alingui, on était en tee-shirt, en train de flyer. Alors, eux, ils ont mis trois semaines à le faire. Bon, ceci dit, ils nous ont battus. Donc, le débat est peut-être là, mais c'est un peu 100% safe. Mais c'est vrai que c'est dangereux. On est bien d'accord, c'est ça. Pour revenir sur la chasse aux sponsors, qui est quand même une grande partie de ce sport-là, est-ce que, par rapport à la conférence de presse que vous avez faite au Youth Club de France, et après tous les entretiens que vous avez dû avoir, tous les dossiers que vous avez envoyés, tous les contacts que vous avez eus, est-ce que votre optimisme est toujours le même qu'à ce moment-là ? Alors, toi, tu étais à la... Tu sais si on décide de prendre des risques... Mais Bruno a fait une... Je pense que Bruno n'est pas forcément d'un naturel optimiste qui se voit. Moins que chez moi. Moi, quel que soit, même s'il pleut, j'ai toujours longtemps. Ce qui était le cas à la conférence de presse, en l'occurrence. Exactement. J'ai beaucoup de confiance. Tout était à la Barcelona. Et la meilleure preuve, c'est que justement, on prend ce risque à être présent à cash cash. Je mets un pluriel, c'est tout. On est plusieurs, fort heureusement, à démarrer. On n'a pas de soutien financier privé comme on le connaît partout ailleurs dans le monde anglo-saxon où une seule personne veut potentiellement même d'ailleurs briller grâce à ce support de l'Américain. Ce n'est pas du tout ça. En France, on le sait très bien. C'est à la fois un inconvénient pour vendre un produit classique avec du fonctionnement financier classique comme du vrai sponsoring. Mais il y a un juste milieu entre les deux. Ce que font les Kiwis d'ailleurs. Les Kiwis, c'est un peu ça. Il y a l'État, des sponsors et des partenaires privés. L'État qui s'est désisté, je crois, du dossier Kiwis. Il y avait tellement d'autres engagements après la foule du monde du rugby. Financièrement, l'État s'est désengagé. Mais en fait, politiquement, on a encore discuté avec Loïc à Saint-Nazaire. À la fois Matignon et l'Élysée on déconseillait. Non, il parle de Kiwis. Oui, mais là, on parlait de... Moi, je parle de la France là. Et là, en l'occurrence... Ah oui, d'accord, pardon. Et donc, à l'occurrence, l'État français ne financera toujours pas. Mais par contre, le château, comme on dit, essaye et a la volonté d'essayer de fusionner tous les défis français, en tout cas, de les rapprocher, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais en tout cas, il y a des politiques à la manœuvre. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Il y a également le défi à l'aide avec Alain Gauthier. Tu le disais. Alain et Bertrand Passé. Est-ce que c'est bien ça pour vous ? Parce que Bertrand, il sera content. Il aura fait un mois de Tour de France à la voile. Je peux dire qu'il sera content de naviguer sur autre chose. Et est-ce que vous allez naviguer ensemble ? Est-ce que vous allez vous entraîner un petit peu ? Est-ce que vous êtes friendly or not friendly, en clair ? Avec ceux qui naviguent, on ne peut être que friendly. Il n'y a pas de souci. Après, il y a des encadrements. Les satellites ne sont pas toujours compatibles. Et c'est normal. On ne va pas tout mélanger dans plein de domaines. On sait très bien que tout n'est pas missile. Mais c'est intéressant de noter juste un truc. C'est que sur ces premières épreuves d'AC45, il y aura deux bateaux qui porteront un pavillon américain et puis il y aura deux bateaux qui porteront un pavillon français. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est ça ce qui est intéressant. Même si à la fin, il n'en reste qu'un. Au moins, ça montre bien que des marins français vont naviguer et deux fois plus que n'importe quelle autre nation. Belle conclusion. Dernière question que je ne maîtrise pas bien. C'est de la flotte ? C'est du match race ? Comment ça va se passer les affaires de World Series ? Russell Coates, notre fameux homme casqué qui se pète la gueule de temps en temps, veut révolutionner pas mal de choses. Il veut être l'homme qui va signer le changement de la coupe. On l'a bien vu. Déjà multi, déjà pas mal de choses. Il veut changer les règles. Il veut faire passer de la coupe d'Amérique à The Yacht Club à Facebook. C'est peut-être pas la bonne nouvelle. C'est un peu extrême mais ça montre bien la tendance. Il était temps de la dépoussiérer, de l'alléger dans tous les cas de figure. C'est vrai que ce type de spectacle c'est peut-être un peu extrême mais c'est l'air du temps. En tout cas, c'est un marché qui change. Étonnement Vuitton est sur ce marché-là. Alors que ça n'est pas tout à fait du Vuitton comme image à mon avis. Mais ça va évoluer tout doucement. C'est vrai que c'est plus Red Bull que champagne. Mais je trouve ça pas mal. Et donc pour faire ça, il veut un petit peu simplifier les règles, simplifier la manière de... Non pas la manière, mais en tout cas augmenter la qualité des commentaires, augmenter la qualité du suivi télévision. Et c'est pour ça que ça va être intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un bailleur derrière. Déjà sur le circuit, oui, l'investissement audiovisuel, c'est énorme. Et l'investissement en question, il est fait par quelqu'un qui s'appelle Larry Ellison qui est la 10e fortune mondiale. Et c'est ça ce qui est passionnant et ce qui est vraiment l'un des arguments les plus importants pour nous, c'est qu'on sait que le spectacle va être à la hauteur et la transmission va être à la hauteur des investissements. Et ça change tout par rapport aux éditions précédentes. Est-ce que je peux te couper ? Parce que voilà, tiens, regarde la surprise qu'on attendait. Jean-Pierre Dick est venu. Voilà. Je crois qu'on peut aussi saluer Jean-Pierre. Assieds-toi à côté de Cathy, Jean-Pierre. On te donnera un micro tout à l'heure. Alors, pendant que vous étiez à Saint-Nazaire, moi j'étais à Marseille et j'ai fait du TP52. Il était au soleil. Et alors, ce que j'ai trouvé génial dans ce TP52, ce n'est pas tant les régates parce que finalement, il y a encore peu de bateaux. Il y a 7 TP52 et 4. C'est la qualité des retransmissions télévisuelles. On reconnaît l'homme de télé maintenant. C'est génial. Et puis, c'est surtout qu'elles ne sont pas diffusées à la télé, mais qu'elles sont diffusées en direct sur Internet. Alors, Pierre-Yves, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose justement parce qu'on n'a plus besoin de télé ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Pour la productivité des entreprises qui emploient des salariés qui ont une passion lointaine pour la voile, c'est terrible. C'est terrible, c'est clair. Il faut tourner l'écran, se mettre dos au mur et on n'est pas sa gentil. Et pour les sponsors ? 4 000 personnes en Espagnol. C'est beaucoup et peu à la fois. C'est peu. C'est ridicule. Oui, oui. C'est pas mal, les gars, pour une épreuve de voile. J'ai mis qu'est-ce qu'il y a gagné. Aide-moi. Aide-moi à m'en sortir de là. C'est absolument ridicule. Les investissements nécessaires pour faire du large. Mais attention à ce que tu dis parce qu'Audi est quand même gros investisseur. Justement. Oui, mais on touche bien. C'est bien. On a une infrastructure technique et des moyens réclamés, mais en même temps, ils ne le font pas que pour la retransmission en direct sur Internet. Ça sert, c'est revu après, ça sert à faire des petits films. Ça sert à faire... Ça montre bien une chose, c'est que c'est le sport le plus difficile à téléviser à peu de choses près. En tout cas, celui qui coûte plus cher. C'est pas pire que le curling. Si, ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher. Le curling, c'est vachement bien. Ça n'avait pas l'air de coûter cher. Il n'y avait pas d'hélicoptère. J'aimerais bien te voir comment tu as le curling. Ça serait pas mal. Oui, on va faire ça un jour. Oui, c'est bien. Et après, ça montre aussi que le sport voile est un sport majeur. Le sport voile est parfois événementiel. Il y a des événements voile, mais il n'y a pas. Il y a des événements majeurs, mais il n'y a pas de sport majeur. Oui, voilà, c'est ça. Et l'avenir et le casqueur. TP, ça concerne quoi ? Ça, c'est quasiment pas télévisé. Ça a brûlé des foules au départ, mais ça ne fait pas d'audience. Il y avait un bateau français, un syndicat français engagé à la Côte. Ils font 7 sur 8. Ils font une bonne manche, une mauvaise manche. Enfin, ils font pas très vite. Enfin, ils font avant-dernier. C'est Joran Schumann qui barre, c'est Seb Kohl qui tactique. En revanche, sur le bateau vainqueur, il y avait aussi un français qui était Yann Gugno. Sur Conte Ténère, il y avait Yann Gugno. C'est des Allemands nouveaux venus, d'ailleurs. Et un garçon qui s'appelle Marc Lasseg. Alors, est-ce que Marc Lasseg est le frère de Christophe Lasseg ? Je ne sais pas. Voilà. Bon, vous ne savez pas non plus. J'aurais aimé qu'on me le dise. Est-ce que ça vous intéresse ? Mais oui, c'était intéressant. Alors, je voulais... Revenons en Bretagne, Jimmy. Revenons en Bretagne. Non, non, tu veux rester en Méditerranée. Avec des Bretons, puisque Gilles Damorvent a gagné sa troisième généraliste. De haute lutte, mais peut-être à la force de l'expérience. C'est sa troisième généraliste. Il a été menacé par un Fabien Delahaye, qui est un jeune normand plein de talent, qui était déjà sur le podium de la Transat Martinique. Et puis, dis donc, Jimmy, tu as un de tes protégés qui s'appelle Jean-Pierre Nicole, qui a fait ses classes sur Île-de-France et qui a terminé quatrième. Oui, Jean-Pierre Picolle. Jean-Pierre Nicole, attendez. C'est un athlète. C'est un athlète. C'est un athlète. Non, mais cette généraliste, tu trouvais, toi, il y a 18 bateaux. Il y a autant de bateaux maintenant à faire la France Manche qu'à faire la France Manche. Oui, mais c'est une épreuve très complète, avec du large, des épreuves côtières. C'est une épreuve qui renaissait et qui est extrêmement intéressante. Ce que fait Gilda, c'est étonnant, parce qu'il y a quand même une jeune garde montante de figaristes de très, très grand talent qui arrivent. Et à la fin, c'est le géant vert qui gagne. C'est quand même... Voilà, il a fait la décision. C'est ça que je trouve génial. Il garde la motivation. C'est le seul vieux, entre guillemets. Il garde la motivation. Exactement. Il va y avoir encore faim comme ça et arriver à aller tous les contenir. C'est le patron de la série. Quand est-ce qu'ils changent les Figaro ? Justement, ça m'intéresse. Ça t'intéresse ? Oui, parce que... Moi, je fais le Figaro. Oui, quand ça change, c'est vrai. Toujours. Donc, pour finir sixième. Ah, mais pas encore le résultat. C'était un beau résultat. C'était un très beau résultat. Jimmy, il faut quand même qu'on parle un peu des mini. Évidemment, si on ne parle pas d'un peu de mini, on a deux minutes pour parler un peu de mini, on va faire taper sur les doigts. Loïc, il a commencé par ça, en basket et en jean. Par Loïc ? C'est vrai. Alors, il y avait le mini Fastnet. Il y avait le mini Fastnet comme tous les ans depuis plus de 20 ans. Il y avait le mini Fastnet qui est l'une des très, très grandes épreuves du circuit. Le mini Fastnet qui n'est pas allé au Fastnet pour la deuxième fois, enfin, pour la troisième fois. C'était une fois où il a été annulé. Il est allé à nouveau virer VX5 comme en 2008. C'est moins gai. C'est moins gai, mais ça a été une course de vitesse pure, absolument incroyable. Est-ce qu'il aurait pu les croiser ? Est-ce que vous auriez pu les croiser ? Nous, on les a croisés. Nous, en classe 40, on est allé à Lille-Dieu et on a rattrapé à la fin de la flotte qu'il y avait Lille-Dieu comme marque de parcours. Mais sinon, ils ont fait l'extérieur à Glénan. Combien de bateaux ? Il y avait 80 bateaux. C'est une année de mini Transat. Et donc, les vainqueurs, c'était un run absolument incroyable en proto, au reaching, à l'aller comme au retour. Vraiment, il fallait être dessus, dessus, dessus. Les vainqueurs, c'est Nicolas Boitvesi, un Alsacien qui travaille beaucoup, qui navigue très, très bien. Et Laurent Bourguès, un Marseillais installé à l'Allemagne. Pas loin des Allemands, quoi. Vous allez les voir. Vous allez les voir, la Selexis 50 qui partait de Port-Nichel il y a un mois. On faisait un tournage pour CNN avec la fameuse Shirley. Et avec Bruno, on étalait tous les deux. Il y avait plein de petits mini partout pour faire un peu « all this, but gold this » mais c'est vachement sympa. Toi, tu l'as fait quand tu étais hors la loi l'année 19 Transat. Ah oui, on était encore hors la loi. Pèles-en Santigua. Alors, je voudrais juste finir c'est que c'est Brésil Bourguès qui gagne en proto. C'était relativement serré en proto. Mais en série. Et en bateau de série. Alors là, c'était absolument incroyable puisque le premier a gagné avec 21 secondes d'avance sur... Donc c'est Xavier Macer accompagné d'un nouvel équipier chinois qui est brésilien mais qui est un non chinois. C'est le Can Chou qui est le nouveau propriétaire du bateau. Et qui veut faire la Transat 6,50. qui avait tout gagnant en 6,50 l'année dernière. Il gagne avec 21 secondes d'avance sur le second. Et 1 minute 21. Et lequel arrive avec 40 secondes d'avance sur le troisième qui est Davy Baudard. Davy Baudard qui est un peu la référence de la série. Voilà, donc c'était vraiment un match absolument jusqu'au bout. Bon, mais écoute, vive le monotype. Point final. Alors Loïc, on te remercie d'être venu à Scafé de la Marine. Avant de se quitter, on a une traditionnelle rubrique qui s'appelle Adorefus. Quelque chose qui t'a plu ? Quelque chose qui t'a moins plu cette semaine ? Vite, vite, vite. Cette semaine. Cette semaine ? Tout m'a plu, moi, cette semaine. Tout a plu. Une ado, puisque c'est notre dernière émission à Lorient pour ce premier semestre et qu'on va aller en extérieur pour les deux suivantes. Le 14 juillet, c'est Christophe Baudry qui m'a demandé de dire ça tout à l'heure. Le 14 juillet, il y a la Grande Lague à Lorient. C'est le tour de l'Uv2. Venez nombreux, objectif. Autant de bateaux qu'autour de Belle-Île. Qu'il voit brasse, moi, ça je vois. Moi, une ado pour la voile olympique, le boucher, le garros qui ont gagné à Weymouth ce qui avait déjà gagné hier. Des petites bretonnes aussi qui ont fait un podium en 4,70 féminin. Et puis, la coupe de Bretagne, j'étais le week-end dernier. Moi, je n'étais pas au trophée SNSM. J'interviewais des jeunes plein d'envie, de fraîcheur. Ils avaient 12 ans. Chapeau aux parents, aux responsables de club qui font que tout ça va sur l'eau. C'est peut-être la relève de Loïc Perron. Et moi, l'ado, je vais la vivre avec toi parce que tu as battu le record SNSM mais il y a un garçon incroyable. Il est là ou pas ? Thomas Gaverriot qui l'a fait en planche à voile. C'est un récidiviste. Il est incroyable, ce garçon. Il voulait faire le record K-West Cuba. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu l'autorisation. Il a réussi à faire les 180 000 de ce trophée Gilbert à la voile. C'était le Café de la Marine. Gilbert Tatoudi, Pierre-Yves Tatoudi. C'était le dernier pour le printemps. Pour la collection printemps était en direct de K-West. On va faire la fête maintenant. Merci Mathieu. Merci Michel d'être aussi là. On se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, ce sera avec le leader du Tour de France à la voile. Who knows ? Who knows ? Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur TBO, Titele, TVRN35, sur le site du Telegram.com, sur l'appli iPad. Merci iPhone, iPad. Merci Pierre Leclerc et toute son équipe de BSM Productions. On vous embrasse. On vous souhaite un bel été et venez aussi nombreux en septembre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes amis, la prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique ! J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verts sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça ? Voilà, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501